De retour dans With The Revolution, on a une très bonne réputation, par contre aucun groupe ne nous aime vraiment beaucoup, ça va être compliqué. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de With The Revolution. N'oubliez pas, on est en plein milieu d'un complot contre Gobel, qui apparemment est celui qui a fait tuer notre fils. Voilà, donc Frédéric qui est mort à cause de lui. On va voir comment ça va se passer. Non. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de With The Revolution. N'oubliez pas, on est en plein milieu d'un complot contre Gobel, qui a fait tuer notre fils, donc on va le choper. Mais en attendant, nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui. Ah, nouvelles informations par contre, Clément Renard. Chers juges, nous tiendrons ce soir un bal dans les faubourgs de Paris. Seuls sont invités les plus brillants esprits français, ce que notre pays tient de meilleur, et nous comptons sur votre présence. Mes associés et moi voulons vous confier quelque chose d'important. Une voiture vous attendra à la sortie du tribunal. Alors, Renard, c'est qui déjà ? Je sais qu'il est sur la hiérarchie. Hein ? Ah, oui, Renard, c'est... Imminence Grise, ça se tient, du coup. Mande Aristocratie, personne ne connaît vraiment ses intentions à croître sa fortune. Hum, ok, d'accord. Je ne sais pas si on a... Je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà croisé, et je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il était tout en haut au début. Peut-être que si. Ceci dit, Renard, je me demande si je me... Attends, ce n'est pas également lui contre qui je suis en train de me fighter aussi ? Hum, c'est pas bon tout ça. Hum, carnet, ouais, ok, bon, les verdicts. Alors, oh la vache, il y a plein de trucs. Bah vous savez quoi, je vais les faire moralement, et pas juste selon qui ça me donne. De toute façon, je suis un peu dans la merde avec tout le monde. Hippolyte Rouanet, âgé de 68 ans, tourmente ses voisins depuis un certain temps. Il a récemment envoyé ses chiens sur un groupe d'enfants vivant dans le même immeuble. Ce fut la goutte de trop pour les parents, qui décidèrent de porter plainte pour agression. Mais on ne va pas le tuer pour ça. Je suis désolé, mais on ne va pas tuer un mec pour ça. Le docteur Hugues Beaufils fut tiré de son sommeil par l'épouse d'un villageois qui avait été pris de malaise au cours de son dîner. Le médecin, qui prit son temps pour répondre à la porte, refusa de se rendre auprès du patient, car il était trop fatigué, la femme n'ayant pu trouver un autre praticien à temps, son mari mouru. Ça, pour le coup, on le tue. Voilà, là on est bien. Ah, par contre, ouais. Le baron de Bourdreau engagea le serviette Geoffroy Loupe pour installer un verrou sur l'un de ses coffres. Mais l'artisan endommagea le couvercle certi. Le baron, qui estime à les dégâts, affirma que les réparations coûteraient 50 francs. Loupe assure que le couvercle était déjà détérioré. Bah alors là, je ne sais même pas qui doit mourir. Euh, ça ne te dit pas. Euh, j'imagine que c'est Loupe. Bah alors, non, bah non, mais c'est bon. Ah, bah écoute. Trois adolescents de 15 ans, Solène Béthune, Adèle Geoffroy et Bernard Droze, se sont réunis dans la cave d'un immeuble du Faubourg du Nord pour invoquer des créatures de l'au-delà. Ils avaient utilisé pour cela des chandelles volées. C'est le concierge qui m'y fait en récolte. Mais ils ont 15 ans, bordel, on ne va pas les tuer. Ah, Olivia Moineau, employée administrative, aurait raconté à ses voisines que son nouveau supérieur hiérarchique était indigne de sa position et aurait même ajouté que le nouveau gouvernement se fie à des migots et qu'il faudrait y mettre un bon ordre. Euh, alors pareil, on va pas la... C'est le seul truc qui a un peu limite. On va pas... Enfin, je vais la tuer, mais on devrait pas la tuer. Bah non, on va pas la tuer pour ça. Oh, allez, c'est contre-révolutionnaire, voilà, tout le monde sera content. Non, mais pas. Armand Pelletier, soldat de la garde nationale, interrompit une de ses patrouilles pour entrer dans une auberge au bord du fleuve. On le vit boire une bière sombre étrangère. Le tendentier a attesté que Pelletier avait exigé qu'on le servit gratuitement, sans quoi le maître des lieux aurait des problèmes. Euh, il est en milieu de sa patrouille ? Bah alors non, toi, mon coco, voilà. Bon, bah euh, c'est pas... J'ai... Non, j'ai perdu avec ces deux-là et j'ai gagné avec eux, mais alors à peine. C'est pas terrible et surtout, j'ai un danger de mort avec des aristocrates. C'est cool. Merci. Même le bas-peuple mérite la justice. Ouais, 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 bah... Justice, ça va être ma tête et... Bonjour, citoyen. Je vais te conduire au bal. D'où tiens-tu à la certitude que je compte m'y rendre ? Le citoyen en arme m'a demandé, en cas de réticence de ta part, de te prévenir qu'il y révélera l'identité du meurtrier de ton enfant. Quoi ? Je sais très bien qui est la crapule. Sincèrement, j'en doute. La voiture est près de citoyen. Je te prie de me suivre, tu n'as rien à perdre. Oui, à part ma vie, en fait, dans l'idée. Mais ok, vas-y, on va suivre le cocher pas louche du tout. Ouais, donc je fais une grande entrée, tout le monde me regarde, mais alors... Je la sens pas du tout, cette soirée. On est au début de l'acte 2, donc je vais pas mourir tout de suite, a priori, mais je la sens pas du tout. Ah, et je pense qu'il y a trois actes, parce que c'est liberté, égalité, fraternité, je crois. En tout cas, j'ai pas fait gaffe au nom du premier acte, mais là, on est dans l'égalité, donc y a moyen, je pense. Donc, Renard, j'imagine... Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour ça que tout le monde a l'aristocrat. Je n'ai vraiment pas eu l'impression que j'avais une chose. C'est bon point. Merci, de toute façon. C'est bon point. Tout le monde a une raison pour vous abonner. Les mêmes slogans de propagande à l'heure de tout de suite. Une fois que nous sommes terminés avec cette révolution, nous pouvons-nous mourir tous ceux qui nous essayent d'envrir ? Bonne chance. Peut-être que vous rencontrez les gens qui m'entraient mon enfant. Je dois admettre, que nous n'avons pas complètement convaincés de savoir qu'on devrait prendre part dans ce murder, mais l'offre était juste trop déroulant. Oh... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que notre partenaire déroulant vous déroulant. Ah mais non, je suis nul au dé... Non, mais non, je suis nul. Je ne vais pas jouer vos jeux, Renat. Est-ce que je fais une connerie, là ? Je ne sais pas si j'ai fait une connerie en refusant, mais... Bon, tous les indices menés à Gobel. Si Renat était le véritable coupable de la mort de mon fils, je n'aurais pas dû déclarer la guerre à Gobel. J'ai commis une erreur. Mes excuses. Alors, vous me disiez dans les commentaires que vous n'étiez pas convaincu de ce qu'il faisait, Ramel. À ma gauche, j'ai un Gobel furieux, et à ma droite, des aristocrates revanchards. Une guerre sur deux fronts au moment même où notre pays est rongé par la guerre civile. Peut-être devrais-tu consentir à cette alliance ? Je ne m'allierai pas aux assassins de mon fils. Il t'en reste un. C'est hors de question. Le choix t'appartient, mais je préférerais n'enterrer plus aucun membre de ta famille. J'imagine qu'il parle de Robespierre ? Quelle vache ! Ça se passe pas bien avec ma famille en plus. Oh bah, il était pas terrible ce jour. Mais je sais vraiment pas si je me suis planté ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, boum, il est viré. Ah non, il est pas viré. Il va aller se battre, ça me voit très bien. Ok, là, j'ai pas besoin d'avoir les deux qui se battent. Alors, toi, t'es quoi ? T'es un diplomate ? Ah, mais ils se battent tous les deux, sérieux ? Oh, genre... Ok, bah oui, ils se battent. Bon, bah, je peux rien faire d'autre. C'est pas très très grave. Là, j'ai... J'en suis à combien ? J'en suis à 56% et je l'aurai fini dans un jour. Donc, on est bon là-dessus. Ça, c'est cool. Alors, petit complot des familles. Voyons voir. Alors, complot réussi. Ouais, bon, super. Mais enfin... Ah, et donc les deux ont raté, là, c'est ça ? Je crois que les deux ont raté parce qu'il n'y a pas de réussite. D'un geste expéditif, Gobel s'est détaché de son passé. Gérard, Boutin, voulait le rencontrer en personne, mais l'archevêque l'a repoussé au motif qu'il serait un traître et un escroc. Je doute qu'il le reconnaisse un jour comme son fils. Boutin est complètement isolé et nous n'avons rien à gagner à l'impliquer dans nos plans. Gobel nous a glissé entre les doigts. Lors d'une séance de la convention, il a déclaré quitter les ordres en prétendant, d'une voix solennelle, être dégoûté de la corruption et de l'avidissement qui ronge le clergé. Hébert s'est étonnamment rangé à ses côtés, le désignant comme figure de son groupe. Tout cela sous les vivas d'une foule spontanée. En un instant, l'ancien archevêque a gagné les faveurs conjointes de la rue et de la convention. Il s'est montré plus rusé que vous. En outre, Hébert a annoncé que lui et Gobel disposaient d'une liste de 73 députés et hauts fonctionnaires coupables de pot de vin ou d'espionnage pour le compte de puissances étrangères. En affirmant qu'il n'existe personne d'incorruptible, il a su désigner à demi-mot Robespierre. Gobel et Hébert ont donné aux incriminés 5 jours pour quitter le pays, après quoi ils publieront la liste. Mon petit doigt me dit que votre nom y apparaîtra. C'est fâcheux ! Donc dans les hiérarchies, a priori... Non, Gobel est toujours là. Oh, je suis dans la merde, moi ! On a 6 points d'influence, on va passer plus de temps avec la famille. Apparemment, demain ça m'aidera. Donc c'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires. On verra bien si vous me mentez. Nameo. Une affaire coûteuse. Ouais, je sais pas ce que c'était. J'ai eu un succès. Mais je suis pas très très rassuré là. Je sais pas si c'est possible de mourir genre en cours de route, entre guillemets, mais... Mauvaise relation avec Wattenay, blablabla, position de... Ah, ouais, ok, d'accord. Ah, je suis monté dans les hiérarchies ? Oh, j'ai pris la place de... J'ai changé de place avec Gobel. Ah oui, c'est ça. Ça a changé de couleur, mais des fois ça met un peu de temps à mettre à jour. Par contre, il y a quelqu'un que je ne connais toujours pas. Mais alors, par contre, je suis bien là. Juste... Ouais, donc j'ai une réputation de ouf, mais alors les aristocrates, ils sont sur le point de me décapiter. Donc faut que je fasse un point d'intention. God save the Queen. Que sais-tu sur la personne qu'on appelle Ramelle ? Tout le monde mérite de savoir qui sont ses collègues. Rendez-vous à 22h dans la ruelle derrière le café Procope. Viens seul et tu découvriras la vérité sur le passé de Ramelle. Je vais me faire buter, mais je vais y aller parce que vous m'avez mis le doute. Vous m'avez dit, ouais, Ramelle, méfie-toi quand même. Donc là, je suis tenté déjà direct de disculper parce que... Vraiment, eux, ils vont me buter. Donc faut que je fasse un peu attention. Alors, Alfred Renoir est un boulanger de 43 ans vivant en banlieue nord de Paris. Renoir a été accusé d'avoir causé la mort de plusieurs enfants de son quartier. L'accusé et sa femme ont deux fils et une fille. Les témoins le décrivent comme un homme peu bavard mais sympathique. Il ne refuse pas de faire crédit et n'ajouterait jamais de cire à sa farine. Ouais, c'est pas mal. Les enquêteurs ont fouillé sa maison et n'ont trouvé aucun document monarchiste. Les plaintes à l'encontre du boulanger ont été déposées par trois femmes qui le tiennent responsable de la mort de leurs enfants. Au total, huit mineurs ont trouvé la mort. Un docteur parisien a confirmé qu'ils étaient tous morts de faim. Une semaine auparavant, ces femmes, accompagnées d'un petit groupe de résidents du quartier, ont tenté de forcer le boulanger à leur vendre du pain. Ou au moins un peu de farine. D'après les témoins, il n'y avait pas plus de 15 personnes devant la boulangerie. Renoir a refusé catégoriquement et les a menacés d'appeler la garde. Lorsqu'ils lui ont demandé de produire plus de pain, il a de nouveau refusé. Le jour suivant, les trois mères à l'origine des plaintes sont retournées le voir et n'ont de nouveau rien pu obtenir de lui. Les enquêteurs, aidés par les soldats, ont trouvé d'importantes provisions de farine dans les réserves de la boulangerie. Il est difficile de déterminer si la mort des enfants est uniquement due à la conduite du boulanger. Le boulanger a déclaré qu'il a acheté sa farine à un paysan de la campagne. Mais personne ne l'a jamais vu à Paris. Les gens disent qu'il est de mèche avec les Autrichiens. Certains pensent que les Habsbourg tentent de lutter contre la révolution en affirmant, en affamant les citoyens de Paris. L'accusé n'a pas pu donner la raison pour laquelle il a refusé de vendre du pain, prétendant seulement qu'il n'avait pas le choix. Eh ben, on va découvrir pourquoi il n'avait pas le choix, tiens. Ah, je pensais que ce serait l'autre, le piège. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à avoir toutes les questions. Assassin ! Traître ! Nous voulons notre pain ! Quand des gens affamés et désespérés se mettent à parler de complot, mieux vaut garder ses distances. La parole est donnée à l'accusé pour se présenter. Je m'appelle Alfred Renoir, je suis boulanger. Citoyen Renoir, tu es accusé d'avoir causé la mort de plusieurs enfants. Je n'ai tué personne. Jamais je ne m'en prendrai un enfant. Ils n'ont pas été écorgés, mais sa culpabilité est évidente. Pourot d'enfant ! Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu ? Moi, c'est ça que je veux avoir. Est-il vrai que tu as refusé de vendre du pain à ces trois femmes ? En effet, elles sont venues me demander du pain. Vous voulez-t-elle que tu leur l'ordonnes ? Non, elles étaient prêtes à me payer, bien plus que nécessaire. Et il nous a crié dessus. Lui avez-vous dit que c'était pour vos enfants ? Oui, mais il a quand même refusé. N'as-tu pas de sens moral ? Je leur ai demandé poliment, mais elles ne voulaient pas partir. Mais pourquoi as-tu refusé ? Je n'avais pas le choix. Ben oui, mais alors il y a un moment où il va falloir que tu expliques pourquoi. Elle t'avais assez de pain, pourtant. D'après la registre de l'achat, tu avais assez de pain pour en vendre à ces fermes et à bien d'autres clients. Pour l'instant, oui. Mais qui sait ce qui arrivera ? Allons-nous recevoir d'autres provisions de farine ? La véritable famine est à venir et j'ai une famille à nourrir. Combien de temps devra-t-elle tenir sans autres provisions que les miennes ? Nous aussi, nous avions des enfants. Tu gardais tout ça pour toi ? Pour ma famille, oui. C'est vraiment un crime ? Et tu mangeais tous les jours ? Oui, mais je ne sais pas combien de temps cela durera. Avez-vous entendu cette canaille ? Vendue ! Ah ouais, mais alors du coup... C'est pas illégal de... Ah non, c'est pas illégal, c'est ça qui est horrible. Ne pas vendre, c'est pas illégal ? Bon, je suis assez tenté de le disculper. Déjà parce que j'en ai besoin pour les récoltes. Et puis l'autre truc, c'est que c'est dégueu. Mais bon... Es-tu un espion pour le con des Autrichiens ? Citoyen ? Je n'ai pas répondu car je ne voudrais pas te faire affront, monsieur le juge. Parce que la seule réponse possible est que celui qui est à l'origine de cette rumeur absurde est un idiot. Et je te prie de m'excuser, monsieur le juge, si c'était ton idée. Toute cette histoire a semblé étrange à beaucoup de monde. Je ne parle même pas leur langue. Ces accusations ridicules viennent de nigos qui n'ont rien de mieux à faire de leur vie. C'est qui que tu appelles, nigos, espèce de sale rat ? Bon, ta farine, comment est-ce qu'elle est livrée ? Je la récupère moi-même tous les samedis. Tu sors donc régulièrement de la ville ? Y vas-tu avec quelqu'un d'autre ? Non, pourquoi ? Pour tenter de répondre aux accusations d'espionnage et de conspiration qui ont été faites à ton encontre. Bravo ! Le juge a démasqué le traître ! Qu'y a-t-il d'étrange pour un boulanger d'aller chercher de la farine à la campagne une fois par semaine ? Qu'y a-t-il d'étrange à recruter comme expion une personne qui voyage régulièrement ? C'est absurde ! Faites entrer le témoin. Oh, il y a un témoin ? Oh ! Je ne savais pas, ça change tout. Vendais-tu ta farine à l'accusé ? Mais d'abord, je te prie de te présenter. Je m'appelle Ruthman. Je suis paysan et meunier. Oui, je lui vendais ma farine, monsieur le juge. Pourquoi ? Qu'ai-je fait de mal ? Depuis combien de temps fais-tu affaire avec lui ? Six ou sept ans. As-tu remarqué un changement dans le comportement de l'accusé récemment ? Non ! Il était gentil, comme toujours. Il a bien essayé de me convaincre de me vendre ma farine qu'à lui, cela dit. Comment ? Ce n'est pas une demande suspecte. J'ai accepté. Quelle différence ! Il payait toujours bien et il m'achetait assez de farine. Bon, c'est vrai que c'était bizarre qu'il ait autant d'argent, mais ça ne me regarde pas, après tout. Avais-tu d'autres clients qui t'achetaient régulièrement autant de farine ? Non, c'était inhabituel. Je ne sais pas pourquoi il lui en fallait autant. Mais les temps sont durs et il payait toujours d'avance. Les autres demandaient souvent à me payer plus tard, mais pas lui. Mon Renoir n'a jamais demandé à payer plus tard ? Non. Les Autrichiens devaient bien le payer pour qu'ils puissent acheter toute cette farine. Ruthman est un nom étrange pour un Français. Mon père venait d'Hannovre. Tu sais que nous sommes aussi en guerre contre les Prussiens. Et alors ? Mon père est mort, il ne se battra plus contre personne. Je suis né ici. Alors, à moins que le témoin disculpe à mort, ce que je ne pense pas, je vais devoir soit m'attirer les foudres du jury... Faites entrer le témoin. Je te prie de te présenter, citoyen. Arnaud Lemont. J'ai examiné les enfants. Peux-tu nous expliquer ce que tu as découvert en examinant les corps des enfants ? Ils étaient affaiblis et décharnés. Ils souffraient visiblement de malnutrition. C'était probablement le cas depuis un moment. Quelques miches de pain du boulanger leur auraient-elles permis de survivre ? Il ne faut pas donner du pain à quelqu'un qui meurt de faim. Les effets sont généralement désastreux. Et dans leur cas, non. Un peu de pain n'aurait fait que repousser leur mort de quelques jours. Comment oses-tu ? Où s'intéressent ça ? Ces quelques jours auraient peut-être permis aux parents de trouver plus de nourriture. Peut-être. Alors, que penses-tu de l'idée que les Autrichiens cherchent à affamer tout Paris ? Un tout bonnement ridicule. Avec un seul boulanger. On parle de dizaines de boulangers. Les gens racontent souvent n'importe quoi. Ceux qui n'ont pas reçu d'instructions cherchent toujours la réponse la plus simple. Surtout lorsqu'ils sont en groupe. Mais supposons un moment que cette rumeur soit vraie. Une telle conspiration de boulanger pourrait-elle entraîner de nombreuses morts ? Oui, je suppose. De nombreux Parisiens ne mangent rien d'autre que du pain. Ce qui signifie que le nombre de décès augmenterait. As-tu récemment observé une augmentation du nombre de personnes qui meurent de faim ? Oui, mais je ne crois pas qu'une conspiration soit l'origine. Il a d'autres raisons. Les problèmes d'approvisionnement et la guerre. Ainsi que tout le chaos qu'ils ont engendré. On le savait ! T'en as raison ! Bon, ça va baisser. Et oui, ça baisse ! Cool ! Écoute, moi je pense que c'est un mec... Ah non, je n'ai pas posé les questions. Je n'ai pas fait qu'avoir rapport. Moi je pense que c'est un mec qui est très égocentré, qui ne pense qu'à sa famille. Mais bon, ce n'est pas un crime, je peux comprendre. Est-ce qu'il a voué le crime ? Bah oui. Contre-révolutionnaire, potentiellement oui. On a trouvé des grands... Ah, on a trouvé du... Il y avait assez de pain. Assez de pain, ouais. Donc on a trouvé des grandes réserves de pain pour qu'il les gardait pour sa famille. Ok, moi je suis sûr de moi. Zou. Et verdict, ça ne va pas plaire. Alors, oh la vache le peuple, comment... Ah ouais, mais par contre sinon je me fais buter. Donc voilà, je suis content d'avoir pris la disculpation. Voilà, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais bon, voilà. Il est juste à voir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. L'accusé n'est coupable d'aucun crime. Que l'on relâche le citoyen Alfred Renoir. Objection ! L'accusé ne peut rester impuni. Tes enfants ne connaissent sûrement pas la faim, monsieur le juge. Le juge est avec les Autrichiens. Donnez-nous un autre juge. Ah bah c'était pas le pain, alors du coup c'était la farine. Bah ouais, bah écoute. L'accusé, plus deux, influence sur plus deux. J'en ai pas besoin, mais c'est toujours ça de pris. Donc j'en suis où maintenant ? Oh la vache. Ce serait bien que j'arrive à remonter un peu tout ça. Ah, ah la ruelle. Quand vous arrivez sur les lieux du rendez-vous, la rue est presque vide. Seul un étudiant amusé et un ivrogne sans but déambulent encore. Vous appelez, mais personne ne vous répond. Trop occupé à chercher la personne qui vous a envoyé le mot, vous trébuchez sur quelque chose au sol. Sous vos pieds se trouve le cadavre d'un homme à la gorge tranchée. Il s'agit sans doute de votre futur, de votre ex-futur informateur. Vous fouillez le corps, mais ne trouvez rien qui pourrait expliquer la situation. Alors vous vous dépêchez de quitter les lieux en regardant avec précaution par-dessus votre épaule. Ah, c'est dommage ça. Mais ça veut dire que Ramelle est potentiellement pas clean. Ce sont donc les renards qui sont responsables... Pardon, ça c'est mon fils. Ce sont donc les renards qui sont responsables de la mort de Frédéric ? Tout porte à le croire. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles. Mais ils le perdent, par tous les moyens. Les renards doivent payer. À quoi bon servez Révolution si on ne peut pas réclamer justice ? Alors, balade nocturne... Alors ça, ça fait quoi ? Tente pour les adultes. Vommer votre famille au moins ce qu'il reste de votre famille au moins. Je ne sais pas, c'est lequel des deux qui serait bien ? Je vais faire un débat politique ? Oh mais putain ! Ouais bon, ça c'est cool au moins. Oh la vache, ça c'est cool. Bon, ok. C'est déjà ça. Alors ici, lui il est buté, c'est super. L'autre il va être buté aussi. Cool. Lui il va récupérer le quartier j'imagine ? Ah non. Oh mais non, il va encore me les bloquer par contre. Nouvelle possibilité, ouais. Toi tu as été blessé. On va te ramener là et tu t'en occuperas après. Euh... Ouais... Ah ! On va faire ça et il va falloir que j'aille calmer... Ouais, il est bloqué. Alors, on est pas mal là. 7 jours pour faire... Ah ! Oula, il faut que je fasse 100% là. Donc il faut que j'ai 48. Il me faut 8 jours, donc c'est pas bon. C'est pas bon du tout actuellement. On va prendre... Il fait quoi déjà l'imprimerie ? Muscadins et le salon politique. Ah oui, non, ça c'est bon. Mais ça c'est bon, je les ai déjà. Ah bah en fait, j'ai que celui-là. C'est sûr, bâtiment, cool. Euh... Ah, diminuer les chauffe-fondes. Oh ouais, mais 6 points c'est trop. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Il faudrait absolument que je reprenne ça. Et si je peux reprendre ça, ce serait super. Ok, du coup, toi... Bah toi t'y es déjà, c'est bien. Toi sinon, je te mets là. Augmentez votre influence. Parce que toi tu vas me prendre celui-là, mais je m'en fous. Et toi, si je peux t'amener ici. Tu vas servir à rien pour l'instant, mais au prochain tour, tu seras déjà. Faut que je me concentre sur la statue. Ouais. Quitte à ce que je passe peut-être une soirée à bosser dessus. On verra. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le jour 7.